Donc, nous sommes rendus à faire notre première programmation de notre robot Edison. Donc, ici, je vais utiliser Headblock pour faire la programmation. Donc, j'ai déjà ouvert mon application, j'ai fait la traduction pour avoir les onglets en français. Tout ce qu'on va faire pour l'instant, c'est de faire bouger le robot, le faire avancer. Donc, dans l'onglet Conduire, on va avoir plusieurs blocs. Vous pouvez faire des tests pour voir un petit peu ce que chacun des blocs peut faire. Donc, ici, on va le faire avancer, tourner, reculer. Donc, je vais venir le faire avancer. Ici, on peut changer le temps. On peut mettre aussi des valeurs décimales en mettant un point et non une virgule. En chaque action de mouvement, il est possible de mettre un petit délai. Donc, s'assurer que le robot, entre la première action et la deuxième action, il y a un petit moment d'attente. 0,25 secondes, ce n'est pas énormément long. Donc, pour ce que les mouvements sont complétés, des fois, le processeur va plus vite que... les mouvements du robot. Donc, ici, on va mettre tourner à droite pendant 0,5 secondes. Ensuite de ça, pour les blocs, il est possible de les dupliquer. Donc, si je fais un clic droit dessus, il va me demander de dupliquer. Et là, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de réécrire le délai à l'intérieur, le temps d'attente que je vais mettre entre les actions. Je vais le faire reculer. Je vais mettre encore un autre petit délai. Alors, la suite, on va venir changer la vitesse des moteurs. Donc, il y a une icône à la fin ici qui me permet de changer la vitesse. Donc, trois options de vitesse. On va venir diminuer la vitesse. Et je vais faire tourner vers la droite. Donc, je n'ai pas besoin de mettre un délai parce qu'ici, il n'y a pas de mouvement entre le moment où je charge la vitesse et ensuite de ça, je tourne à droite. Et mon programme va être fait. Une fois que c'est fait, il va me rester tout simplement à venir télécharger mon programme. Je vais brancher le robot. Donc, une fois qu'on a terminé notre programme, on va devoir le télécharger dans notre robot. Donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai pris le câble et je l'ai branché dans la prise audio de l'ordinateur. J'ai déposé mon robot sur le socle ou encore j'ai branché le fil sur le robot. Ensuite de ça, je l'ai allumé. Donc, présentement, les deux lumières vont clignoter. Par la suite, on va s'assurer que notre son, notre volume est au maximum. Donc, on peut voir ici, je le mets au maximum. Par la suite, on va venir peser sur le programme Edison qui est dans le coin supérieur à droite de notre écran. Et là, pendant qu'il est en train de charger, on va venir sur notre robot. Donc, vous pouvez voir mon doigt en bas à gauche. Et vous allez venir appuyer une fois sur le bouton en forme de cercle. Vous allez voir, les deux lumières qui clignotaient sont maintenant des lumières qui restent rouges. Et une fois qu'elles sont rouges, on va pouvoir venir peser sur le programme Edison. On va entendre le bruit. Et une fois qu'il a fini, on va entendre le son pour dire que ça a fonctionné. Il y a un son différent qui va être si jamais le téléchargement n'a pas fonctionné. Puis, les deux lumières vont se remettre à clignoter. Donc, le téléchargement va être terminé. Donc, pour exécuter le programme qu'on vient de télécharger, la seule chose qu'on a à faire, c'est de venir sur notre robot. Venir peser sur le triangle. À ce moment-là, le programme va s'exécuter jusqu'à la fin. On va s'exécuter jusqu'à la fin. On va s'exécuter jusqu'à la fin. On va s'exécuter jusqu'à la fin.